C'est une belle histoire pour cette petite scierie familiale. Elle va fournir 8 chaînes de 12 mètres de long pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Ses 9 salariés sont donc très fiers de participer à ce que l'on appelle le chantier du siècle. Là on scie des poutres pour Notre-Dame de Paris. C'est une fierté pour vous ? C'est un savoir-faire, moi j'aime bien. C'est quelque chose d'exceptionnel qui ne se reproduira sûrement jamais. C'est quand même un site qui est classé. C'est quelque chose, c'est une exception. Cette entreprise a été fondée en 1952. Elle exploite essentiellement du chêne. Ceux qui seront utilisés pour Notre-Dame répondent à un cahier des charges précis. Ils ont été choisis pour leur rectitude, leur diamètre et leur capacité à répondre aux dimensions structurelles de la construction de la charpente. Ces arbres ont plus de 100 ans. Ils viennent de l'Eure et de l'Oise. Ils ont été donnés par des propriétaires privés. Chaque grume est préparé. Ces poutres de 7 tonnes seront utilisées pour restituer la flèche et la nef de la cathédrale. Les pièces de bois portent une mention qui assure sa traçabilité. Chaque grume a été plaquettée. Alors là, elles sont parties, mais il y a encore un morceau là. Et donc, tout est tracé. On retrouvera les pièces qu'on a sciées sur les purs du charpentier. A Paris, le chantier de reconstruction vient de débuter. Un millier de chaînes ont été commandées par les architectes en charge du chantier. Pour retirer l'humidité qu'ils contiennent encore, ils resteront au moins un an à Fleury-la-Forêt avant de partir vers Paris. Merci.